Bonjour à tous, merci professeur Grazier de m'avoir proposé de participer au meeting de la Ligue et de parler d'un thème très intéressant qui est le diabète gestationnel précoce. Je crois que vous allez voir que j'ai vraiment un sujet de controverse, donc on va justement parler des différentes modalités de diagnostic et justement définir ce diabète gestationnel précoce qui est un sujet d'actualité. Alors on sait très bien que les critères du diabète gestationnel depuis 2010 suite à l'étude à peau ont entraîné un surdiagnostic du diabète gestationnel et que nous avons plusieurs sociétés savantes qui admettent qu'il faut dépister précocement le diabète dans la grossesse. Ceci a été admis depuis bien longtemps par l'OMS parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une cohorte de femmes qui dès le début de grossesse a un certain degré de dysglycémie. Alors qu'est-ce que le diabète gestationnel ? C'est en fait un taux de dysglycémie avant 24 semaines qui est en dessous des critères du diagnostic du véritable diabète préexistant mais qui remplissent les critères du diabète gestationnel conventionnel. Alors pourquoi cette thématique est importante ? C'est parce qu'on le retrouve très fréquemment dans les bilans de grossesse, c'est que ce niveau intermédiaire d'hyperlycémie peut être associé à des effets néfastes, ça nous donne l'opportunité de pouvoir agir plus tôt et donc d'améliorer le pronostic et pourtant les recommandations ne parlent pas vraiment de ce diabète gestationnel précoce parce qu'il y a un manque de données, une prise en charge qui est mal codifiée et donc on va essayer de voir les données existantes pour voir qu'est-ce qui est dit justement par rapport à cette thématique. Alors pour définir les termes, le vrai diabète gestationnel, c'est le diabète gestationnel classique qu'on va appeler DGT, donc qui est découvert en 24-28 semaines avec les critères standards généralement de l'IDSPG mais qui sont en dessous du critère du diabète préexistant. Vous avez le diabète gestationnel préexistant à une grossesse, donc c'est une hyperlycémie diagnostiquée dans la grossesse mais avec les critères classiques du diabète de l'ADA ou de l'OMS que vous connaissez tous et le fameux diabète gestationnel précoce où il y a des degrés intermédiaires d'hyperlycémie qu'on découvre en fait avant 24 semaines qui remplissent les critères du diabète gestationnel courant mais en dessous des critères du diabète préexistant. C'est en fait un diabète gestationnel classique découvert un peu précocement dans la grossesse. Donc voilà les différents éléments que nous allons parcourir justement. Alors actuellement, on sait, je ne vous apprends rien, que les recommandations actuelles pour détecter un diabète gestationnel à 24-28 semaines peuvent se faire avec les deux protocoles les plus utilisés, les tests en un temps et les tests en deux temps, donc en deux temps avec les critères de Carpenter et Coustan et le test en un temps, le test de tolérance glucidique en un temps, c'est la GPO de 75 grammes avec les fameux critères de l'IADTSG. Donc les sociétés savantes, que ce soit l'ADA ou le LIFE, etc., utilisent plutôt le dépistage en un temps. Les gynécologues ont une préférence pour le dépistage en deux temps, c'est-à-dire d'abord commencer par un test au Sullivan, puis une à GPO. Alors il y a les limites justement aux critères de Carpenter et le dépistage en deux temps. En fait, c'est basé sur le risque futur de la mère de faire un diabète I2, et ce n'est pas vraiment sur les risques maternaux ou phétaux. Les critères IADTSG depuis qu'ils ont été utilisés entraînent un surdiagnostic, et donc il y a parfois une à trois fois plus de risques de diabète gestationnel courant. Et vous savez que les études n'ont pas pu trancher entre une meilleure méthode, et même récemment une large étude, un large étude randomisé contrôlé n'a pas montré de préférence, quoiqu'on dépiste beaucoup plus de diabète gestationnel avec la GPO à 75 grammes. On sait que cette GPO à 75 grammes a un coût et un investissement médical qui est assez conséquent, c'est une détection assez agressive, et pourtant c'est ce qui est instauré pour la majorité des sociétés savantes. Donc en l'absence de preuves définies, quand on veut vraiment dépister un diabète gestationnel courant, vous allez adopter la stratégie en fonction de la prévalence régionale, de vos habitudes, du coût, de la disponibilité. Alors qu'en est-il du diabète gestationnel précoce ? Alors il est important de dépister précocement un diabète dans la grossesse, on le sait, parce qu'on veut surtout chercher les diplômes glycémies préexistantes, puisqu'il y a plus de malformations. Vous le savez qu'il y a la controverse sur dépistage universel et dépistage ciblé. La plupart des recommandations s'alignent sur les dépistages à haut risque, puisqu'on n'a pas encore assez de preuves pour le dépistage universel. Le dépistage précoce a été recommandé dès 2013 par l'OMS et par la Fédération des gynécologues, et il recommandait donc une HGPO avec les mêmes valeurs de l'IADPSG pour dépister un diabète précocement. Pourtant actuellement, récemment dans les recommandations, l'ADA justement souligne l'intérêt du dépistage précoce, mais ne parle pas de quelle méthode, par quelle méthode devrait-on dépister le diabète gestationnel précocement, parce que justement on manque d'évidence clinique. Le NICE, comme l'OMS, propose la GPO, mais avec des critères différents, qui sont de 1 et 1,40, qui ne sont pas les critères classiques de l'IADPSG, que pour les patients à haut risque. Donc comme vous voyez, dès qu'on arrive dans le dépistage du diabète gestationnel précoce, là c'est conflictuel dans les recommandations, puisque vous voyez l'OMS, l'ADA, certains c'est chez les personnes à haut risque, certains c'est chez toutes universelles, d'autres c'est par la glycémie à jeun, la GPO. Donc là, on rentre dans la controverse pour l'hyperglycémie précoce dans la grossesse. Pourquoi ? Parce que tous les critères dérivent d'études sur les femmes après 24 semaines, et on n'a pas assez d'études sur, en tout cas, des sérandomités contrôlées, pour les valider plus tôt chez les femmes en début de grossesse. Alors est-ce qu'on peut utiliser la glycémie à jeun ? Puisque la glycémie à jeun reste un moyen simple. Rappelez-vous, en 2010, on avait proposé ce seuil de 0,92 pour dépister un diabète, toutefois en dessous de 1,26 pour le classer en diabète, mais par la suite, il n'y avait pas eu assez de preuves, et donc le comité a abandonné cette recommandation. La glycémie à jeun est un outil pourtant simple, mais c'est très débattu pour dépister un diabète gestationnel précoce, parce que la glycémie tout simplement change dans la grossesse. Elle baisse dans la première moitié de grossesse, ceci a été retrouvé dans plusieurs études israéliennes, chinoises, américaines, avec des bêtes à peu près de 0,2 grammes par litre au premier trimestre. Alors on a essayé aussi de voir si une glycémie à jeun au premier trimestre est-elle corrélée au risque de faire un diabète gestationnel plus tard. Et là, c'est très controversé dans les études. Certains ont trouvé le lien, d'autres non. Il y a une certaine relation linéaire entre les deux, mais il y a d'autres biais en fait qui interfèrent. C'est l'insulinémie, c'est l'IMC, le taux de triglycérides. Et vous voyez, les études sont très controversées sur le lien entre la glycémie à jeun et le diabète gestationnel. Ce sont des études observationnelles. Par contre, il s'allie sur le fait qu'une glycémie à jeun élevée en début de grossesse entraîne plus de complications, par contre, fétales notamment, et aussi maternelles. Un seul essai randomisé contrôlé qui date de 2014 sur la valeur prédictive de la glycémie à jeun et le diabète gestationnel, c'est un essai sur 486 grossesses diabétiques comparées à des grossesses normales et conclut à une préférence à l'AGPO avec les critères de l'IADPSG beaucoup plus spécifiques et plus sensibles que la glycémie à jeun qui n'était pas assez sensible et spécifique pour dépister le risque de diabète gestationnel. Alors, si on utilise la glycémie à jeun, quel seuil doit-on utiliser ? On sait que la glycémie à jeun au premier trimestre, une glycémie à jeun plus élevée entraîne un plus mauvais pronostic de grossesse et pourtant, on a du mal à définir le seuil de glycémie à jeun. Le 0,92 proposé il y a quelques années montre peu de sensibilité et de spécificité. Certains sont descendus plus bas et ont donné des seuils plus bas, c'est-à-dire avec des valeurs prédictives négatives. Une patiente qui a une glycémie en dessous de 0,80 aura justement peu de chances de faire un diabète gestationnel plus tard et donc on pourrait éliminer le test de tolérance. Récemment, une grande étude chinoise sur plus de 22 000 patients, mais c'est une étude observationnelle, a montré qu'une glycémie à jeun au-dessus de 0,92, même si la GPO revient normale par la suite, a le même pronostic que le diabète gestationnel confirmé. Donc, ce qu'on voit par ces données, c'est qu'une glycémie à jeun en début de grossesse montre un risque périnatal, irrespectueusement du développement du diabète gestationnel et qu'il faut considérer peut-être d'autres facteurs comme l'IMC parce que ces études sont des études rétrospectives avec beaucoup de critères d'inclusion et d'exclusion différentes et d'objectifs différents et ce sont souvent des études observationnelles. Donc, ce qu'on peut retenir pour la glycémie à jeun, c'est un moyen sûr pour dépister un diabète pré-existant si vous trouvez une glycémie au-dessus de 1,26. Pour l'utilité pour le diabète gestationnel précoce, c'est débattu avec des seuils qui ont du mal à être définis dans les consensus. Plusieurs seuils ont été étudiés, variables de 0,6 à 1,1. La plupart utilisent le 0,92 qui dérive d'études observationnelles avec peu de sensibilité et de spécificité. Et puis, on n'a pas encore justement d'évidence clinique pour justement pallier ce risque de diabète gestationnel confirmé et hyperglycémie à jeun. Toutefois, faites attention aux femmes avec IMC supérieur à 25 et glycémie supérieure à 0,92 parce que là, il y a plus de mauvais pronostics néonatologiques et on attend beaucoup plus d'études, d'essais randomisés, contrôlés. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les tests de tolérance glucidique au premier trimestre ? Comme je l'ai dit précédemment, l'Australie et le Royaume-Uni, le NICE, utilisent le dépistage en un temps pour les femmes à haut risque. Donc, une AGPO à 0,75 de glucose. Mais on ne sait pas vraiment si les critères de 24-28 semaines, les fameux critères de 0,92, 1,8, 1,53, 3, est-ce qu'on peut les appliquer là au premier trimestre ? Parce qu'on sait que la fameuse tolérance glucidique et la synorésistance, elles commencent à changer à partir du deuxième trimestre. C'est là que la sensibilité diminue. Elle diminue presque de 40 à 60 %. Et on s'est rendu compte que les diabètes gestationnelles précoces, c'est plus une histoire de glycémie Agin qui est élevée, alors que les diabètes gestationnelles classiques, tardifs à 24-28 semaines, les trois quarts du cas, c'est la glycémie post-prandiale qui est élevée. Donc, du coup, si on résume toutes les études qui ont essayé de s'intéresser aux tests de tolérance glucidique pour diagnostiquer le diabète gestationnel, il y a beaucoup de faux positifs au premier trimestre dû aux élévations de la glycémie Agin, qu'un test de tolérance glucidique au premier trimestre avec les critères de l'IADPFG n'est pas forcément prédicteur du diabète gestationnel confirmé. Beaucoup de patients vont revenir, et on le voit dans notre pratique courante, des patients qui ont des 1,05 au début de grossesse et qui reviennent en normand glycémie à 24-28 semaines sans intervention. Ça pourrait être un marqueur du syndrome métabolique chez des femmes obèses. Donc, il faut interpréter ces tests de tolérance glucidique avec l'IMC et on a besoin de plus d'investigation. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'hémoglobine glyquée ? Parce que l'hémoglobine glyquée, on sait, elle a des avantages, elle est reproductive, on n'est pas obligé de la faire à jeun, elle est beaucoup plus stable que les glycémies veineuses et que le test de tolérance glucidique, on sait, sont des inconvénients, 8 heures de jeun, 3 prises veineuses, mauvaise reproductibilité, il y a du temps. Souvent, c'est très mal toléré par les nausées, par les femmes enceintes et pourtant, l'HBST n'est pas dans les recommandations du diabète gestationnel parce que, vous le savez, il y a beaucoup de facteurs confondants, il n'y a pas de standardisation de l'hémoglobine glyquée durant la grossesse. L'anémie peut entraîner justement des baisses de l'HBST, la baisse de la dénudie des globules rouges, des différences ethniques de l'hémoglobine glyquée, des modulations qui font qu'on n'a pas de consensus sur le taux d'HBST dans la grossesse. Une étude multicentrique italienne a proposé des normes de 4 à 5,5 dans la grossesse, donc beaucoup plus bas en dehors de la grossesse. Pareil pour la grande étude de Nielsen et Hall, qui a montré des valeurs d'HBST beaucoup plus bas, mais c'est des femmes qui avaient des anémies aussi, donc on a besoin de standardiser l'hémoglobine glyquée durant la grossesse. Ce qu'on sait, c'est que quand une patiente a un taux au-dessus de 6,5, c'est les critères diagnostiques d'un diabète antérieur de la grossesse, mais pour diagnostiquer une seule valeur seuil, le diabète gestationnel précoce, on n'a pas réussi dans les études. Beaucoup d'études ont essayé de s'intéresser aux valeurs seuils pour trouver un 4,5, 5,9, 5,7, 6, donc vous voyez, c'est très variable, 4,8 selon les études, pour prédire le diabète gestationnel. Un certain groupe a proposé des seuils très bas, de 4,8, justement pour éliminer les femmes qui n'auraient pas besoin de faire des tests de tolérance ou du CIDIC à 24-28 semaines. Alors ces différents seuils retrouvés sont dus à des différences ethniques, justement des tests de tolérance, des statuts martial différents. Pareil pour l'HVSC et pronostic de grossesse, c'est controversé, quoique beaucoup d'études trouvent qu'au-dessus de 5,9, il y a plus de complications périnatales. Tout ça, c'est dû probablement à des différences ethniques et à des objectifs différents. Donc les groupes suggèrent des seuils de 5,9, 5,7, 5,5 pour prédire le diabète gestationnel plus tard. On n'a pas vraiment un seul seuil, mais on peut se dire qu'au-dessus de 4,8, on élimine le diabète gestationnel et au-dessus de 5,9, on peut prédire de manière assez sûre le diabète gestationnel plus tard et on ne peut pas garder un seul seuil. Il faut se dire qu'un taux élevé indiquerait un plus mauvais pronostic de grossesse. On a besoin, bien sûr, de plus d'études, notamment au premier trimestre, et randomisé, contrôlé. Alors les études interventionnelles aussi vont dérouter parce que le fait justement d'épicter, c'est de faire de l'intervention. Il y a des études qui sont très hétérogènes avec des résultats conflictuels. On se rappelle que dépister précocement et améliorer le pronostic materno-fétal et pourtant le traitement précoce n'a pas toujours donné de meilleurs résultats. Une seule étude a montré au départ qu'il y a meilleur pronostic néonatologique quand tu interviens précocement. Une méta-analyse a retrouvé à notre étonnement que les complications périnatales sont plus importantes dans le diabète gestationnel précoce comparé au tardif, malgré que tu traites. Donc c'est des études pourtant de mauvaise qualité, il faut se rappeler. Et les deux seules ont essayé randomisé, contrôlé, à montrer des résultats contradictoires. Une étude a même montré plus de retard de croissance intra-hypétal. Et la nouveauté est, est-ce que le traitement précoce d'un diabète gestationnel pourrait-il entraîner une dénutrition fétale ? Et beaucoup d'études tendent vers un pronostic similaire, voire pire, d'un traitement précoce. Et donc il n'y a pas de consensus sur la prise en charge. Et on attend les trois grandes études randomisées contrôlées que vous voyez ici, qui vont nous donner de l'écartissement par rapport à ce sujet. Donc pronostic similaire, voire moins bon, dénutrition et plus d'études nécessaires pour les objectifs d'une prise en charge précoce. Donc si on veut synthétiser, ces recommandations, en fait, ces recommandations. Alors une glycémie à jeun en début de grossesse montre un plus grand risque de diabète gestationnel confirmé et de complications. Et on n'a pas trouvé de preuve pour un seuil qui peut prédire le diabète gestationnel. Le taux de 0,92 peut indiquer un plus mauvais pronostic néonatal, même en l'absence de développement du diabète gestationnel. Un IMC au-dessus de 25 avec une glycémie à jeun au-dessus de 92 va montrer le groupe de grossesse avec plus de complications. Et en attendant plus de données, on va utiliser le 0,92. Concernant les tests de tolérance et l'HB1C, vous avez vu, ça ne prévit pas le diabète gestationnel, ça pourrait préduire les complications. Donc il n'y a pas assez de données pour le dépistage par l'HB1C ou le test de tolérance. Et les études d'intervention n'ont pas montré de bénéfice, même un plus mauvais pronostic. Donc on n'a pas encore de recommandations ni sur le traitement, sur les stratégies, sur les objectifs. Est-ce qu'on surmédicalise ce diabète gestationnel précoce en entraînant un stress psychologique des femmes ? Est-ce que ce sont des physiopathes différentes ? Est-ce que le diabète gestationnel précoce c'est un problème de glycémie agent alors que le diabète gestationnel tardif c'est plutôt des glycémies post-prandiales ? Ça peut être des approches différentes et on attend justement l'avenir pour nous conforter. Donc en conclusion, vous allez voir peut-être beaucoup de femmes avec des niveaux intermédiaires de glycémie et pourtant on n'a pas de consensus vraiment sur le diagnostic et le traitement avec des valeurs seuils difficiles à trouver. Ce qu'on a actuellement c'est que des glycémies agentes élevées, c'est peut-être source de complications néonatologiques et qu'il faut prendre en compte l'IMC, les études d'intervention sont controversées mais elles sont hétérogènes et on attend les grandes études multicentriques qui sont en cours pour justement nous éclaircir et je vous remercie pour votre attention.